Musique Mon père me disait toujours, tu t'inquiètes, tu meurs, tu t'inquiètes pas, tu meurs quand même. Et il faut se dire que si on ne s'inquiète pas, c'est une tracasserie déjà de ne pas s'inquiéter. Le problème, c'est que nous ne savons pas comment faire ça, nous ne savons pas faire arriver le moment où il n'y a aucune tracasserie. Et ça devient donc quelque chose de très compliqué. Ça devient tout un travail, tout un phénomène que l'on doit passer à travers. On se donne des méthodes, des moments de calme pastoral où on espère qu'on trouvera cette tranquillité. Mais la tracasserie, elle est à comprendre. Elle n'est pas à éradiquer dans la manière, comme une bataille, à faire en sorte qu'elle ne soit pas là. La tracasserie, c'est quelque chose qui doit être vue, comprise. Pourquoi nous nous tracassons déjà ? Parce que la perception que nous avons, c'est une perception, si tu veux, qui est projetée. Nous projetons nos vies dans le futur. Et quand nous projetons nos vies dans le futur, ce que nous voyons dans le futur, ce que nous voyons, ce sont toutes nos peurs, nos désirs, nos joies que nous aimerions rencontrer. Et donc, tout ça nous donne des tracasseries. Parce que nous voulons les avoir. Et comme elles n'existent pas, et bien tu es en train de tracasser avant le temps. avant que tout arrive, tu es déjà en train de te tracasser. Donc, tu te fais peur, toi-même, de la vie qui viendra. Et la vie qui viendra, tu ne la connais pas. Personne ne la connaît. Donc, pourquoi arrêter de s'inquiéter ? Tout simplement parce que quand tu t'arrêtes de t'inquiéter, il n'y a pas de demain, il n'y a pas d'hier. Ça n'existe pas. Il n'existe que le présent, le moment là où tu vis. Mais quand tu t'inquiètes, où est-ce qu'il va se passer demain ? Et bien, tu es sous un rouleau compresseur, sous une vague, et tu n'es pas en train de surfer sur la vie. La vie, elle, ce qu'elle te propose, c'est des moments de joie, de lucidité telle que tu regardes des choses dans les faits, mais pas comme si ton esprit n'était pas là. Parce que si tu regardes dans le passé ou dans le futur, ton esprit n'est plus là, tu n'es plus présent ou présent. Tu es dans un phénomène qui n'existe pas. C'est-à-dire, tes histoires, tes choses que tu te racontes à toi-même. Et ces choses, tu vois, te font t'inquiéter et tu vis la vie avec toute une histoire à te raconter pour pouvoir faire pour que les choses de demain seraient mieux. Et donc, ça ne s'arrête jamais parce que le lendemain sera toujours une inquiétude. Donc, autant l'oublier ce lendemain. Autant ne pas s'en occuper. Parce que tu sais, ton cœur va continuer à battre dans les moments présents où la vie se meut. Il y aura toujours la vie qui est là. Et tu vis. Mais si tu t'inquiètes, tu vas vivre moins. Tu vas arriver beaucoup plus vite à l'attendre. Parce que tu auras le stress. Le stress de te dire, mais comment je vais faire ? Et ça, c'est le gros souci de l'être humain, de toute la planète. Nous voulons savoir comment nous devons être demain. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? On est là. On jouit de là, de ce qu'il y a. Pas de ce qu'on n'a pas. Pas de ce qu'on aimerait. Mais on jouit de ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est ce qui se trouve être ce que tu ne peux pas refuser. C'est là. Que ce soit un bon moment ou un mauvais moment, c'est là. Donc, de le vivre, d'accepter ce qu'il y a. Que tu sois triste, c'est la vie. Il faut le vivre. Et alors ? Ce n'est pas grave. On est triste. Mais si tu ne le vis pas, tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Donc, tu n'es pas vivant. La vie, c'est aussi tout ça. La vie, c'est aussi tous les embêtements et aussi tous les plaisirs qu'on a. Mais si tu ne les vis pas, si tu refuses de vivre des choses et tu es au profit de certaines autres choses, eh bien, la vie ne sera pas complète. Tu vas laisser un pan de la vie sur le côté et tu ne sauras pas c'est quoi vivre. Tu sauras c'est quoi la vie que tu veux, puisque tu ne prends pas tout. Donc, c'est ce que tu veux. Il y a quelqu'un qui veut ça. Mais la vie, il n'y a rien pour, il n'y a personne pour la vouloir. Donc, il faut qu'on arrête de vouloir et être ce qu'il y a. Et la nature de toi, de ce que tu es, c'est être tout ça. Être ce que tu es, c'est vivre l'instant où les choses se meurent et où tout est accepté, où il n'y a pas de but, où tout est là, d'instant en instant. Il n'y a pas de demain. On ne peut pas changer les choses. Les choses sont. Elles sont comme ça. Donc, il faut les vivre. Mais si on s'attend, on organise la vie, pour pouvoir vivre la vie, pour pouvoir avoir la vie que l'on aimerait, et bien on va passer à travers toute une tracasserie de la vie. On va se demander au bout d'un moment, c'est quoi être vivant ? C'est quoi vivre ? Un jour, tu vas arriver devant la tombe et tu vas te dire, tu vas regarder en arrière et tu vas t'apercevoir que tu n'as rien fait, tu n'as pas vécu. Tu t'es seulement inquiété de la vie que tu aimerais. Et cette vie que tu aimerais, en fait, finalement, tu t'aperçois qu'elle n'existe pas. Elle n'existe que dans ta tête et tu es en train de poursuivre tout le temps quelque chose qui n'existe pas. Et ce n'est pas ça, nous, les êtres humains. Ce n'est pas ce qu'on fait. Ce n'est pas le mouvement de notre société. Ce n'est pas comme ça qu'on essaye de vivre, nous, les êtres humains. On cherche toujours quelque chose de mieux, on n'est jamais satisfait. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas vivre ensemble dans la paix. Parce que nous sommes tous en demande de quelque chose qui n'existe pas. Et pour demander ces choses qui n'existent pas, on est obligé de prendre chez l'autre ce que l'on aimerait. C'est-à-dire que l'autre devient important pour nous parce que lui, il a quelque chose à nous donner. Donc la gaieté, la joie qu'il a, et bien on veut le prendre. On veut le prendre pour soi. Parce qu'on n'a rien, on est vide. Alors que si on est maintenant, dans l'instant, on vit tout ce qu'il y a à vivre, on n'a plus besoin de personne pour être heureux. Parce qu'on est gai, on est joyeux, on apprécie. On regarde le vol d'un oiseau. Et puis cet oiseau qui prend son envol, il y a une telle beauté là-dedans que ça te remplit. Tu n'as plus besoin que personne ne vienne te donner cette joie que tu as besoin. La joie, c'est d'être connecté. C'est d'être connecté avec toute la nature. C'est d'être connecté avec toute la beauté qu'il y a autour de nous. Et si tu n'as pas cette joie de faire ça, de pouvoir embrasser la beauté autour de toi, et bien ce que tu vas embrasser, c'est la laideur que tu as créée dans le monde. Et le monde que tu veux embrasser, c'est celui que tu as fabriqué. Et ce que tu as fabriqué, certes, tu as fabriqué tes désirs, tu veux avoir une belle voiture, tu as mis les moyens pour pouvoir avoir cette belle voiture, pour pouvoir avoir ce beau travail, pour pouvoir avoir ces beaux vêtements. Donc, on a créé tout ça. Mais cette façon de créer les choses pour soi, pour qu'on puisse se sentir bien, ne sera jamais satisfaisant. Parce que là-dedans, il n'y a pas la beauté, il n'y a pas l'instant, il n'y a pas la joie de ce qui se présente à soi. Et ce qui se présente à soi, c'est la vie. Et cette vie, elle est à prendre. C'est celle-là que tu as à vivre. Et rien d'autre que tu puisses vivre. Si tu veux vivre quelque chose d'autre, tu seras embêté. Parce qu'il te faudra toujours réfléchir, comment faire pour y arriver. Et la pensée dans ta tête, justement, te donne tout ce moyen. C'est pour ça que nous y croyons, à nos pensées. Et nous l'avons toujours cru. Et ça s'empire depuis des millions d'années. Ça s'empire en plus. Parce que nous avons pu considérer que la pensée peut nous donner du bien, du bien-être. Elle nous a donné des façons de vivre qui sont plus agréables, plus sécurisées. Et on a des abris, on a des maisons, on a de quoi se déplacer, de quoi téléphoner, de quoi faire de la musique. On a tout ça. C'est notre pensée à fabriquer tout ça pour que nous puissions être joyeux. Mais le sommes-nous. Le sommes-nous. Nous en voulons toujours plus. Parce que ce n'est pas cela qui nous donne la joie. C'est la joie. Elle vient quand tu as compris que rien ne peut être acquérir pour que tu puisses être joyeux. La joie, c'est quand tu es toi-même ce que tu es. Ça veut dire, quand tu es la beauté, quand tu es connecté à cette beauté, quand tu es toi-même cette beauté que tu t'es confondu avec. Alors, là, il y a la vie qui passe à travers toi. Et quand elle passe à travers toi, elle crée un émerveillement, la perception tout entière. et émerveillée de choses qui ne s'arrêteront jamais de t'émerveiller. Mais la pensée, elle va te dire, oh petit coquin, il est en train de jouir à quelque chose qui est trop grand. Donc, on va lui donner de quoi le limiter pour qu'il soit en sécurité. Tu comprends ? Donc, la pensée que tu as dans ta tête te donne des limites. Parce que tout ça, c'est tellement grand. L'émerveillement est tellement grand que tu ne sais pas quoi en faire. Donc, nous nous émerveillons dans des périmètres conçus par notre société, qu'on appelle la norme. Donc, on appelle ça nos sociétés d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec toutes les gadgets que nous avons. Et nous avons créé tout ça pour limiter notre espace de perception qui est au-delà de la compréhension humaine. La compréhension humaine ne peut pas le faire. La pensée elle-même ne peut pas comprendre. Donc, la pensée combat le fait qu'elle ne puisse pas aller au-delà de ce qu'elle est. Donc, nos pensées sont nos ennemis. Nos pensées sont des choses qui vont nous empêcher à être vraiment vrais. Parce que la pensée va nous dire comment tu devrais être. La pensée te donne un profil, te donne une image, te donne ce que tu peux faire, ce que tu es capable de faire. Et elle va te les donner. Et sa capacité, elle est incroyable. Parce que c'est vrai que nous faisons des choses extraordinaires avec la pensée. Mais quand même, quand même, toute cette pensée, elle est limitée au temps. C'est-à-dire que demain, il faudra toujours apprendre encore un peu plus pour pouvoir se satisfaire encore un peu plus. Donc, ça fait que nous ne sommes, nous les humains, jamais satisfaits de la vie qu'on a. Et nous cherchons toujours plus. Et comme nous sommes toujours dans la même condition, nous ne sommes pas satisfaits. Et bien, nous cherchons quelque chose qui viendra nous sauver. Qu'est-ce qui peut nous sauver ? Et bien, justement, tous ces gadgets, tout ça, on s'appuie dessus. On s'appuie sur les idéaux. De l'argent qui va me donner du répit. Ou peut-être un idéal, un paradis, un nirvana que je peux poursuivre, que je peux avoir. Donc, on est toujours dans la spéculation de quelque chose que nous n'avons pas. Et que la pensée te donne, alimente ton esprit pour que tu puisses courir après. Et toujours, tu cours après. Et tu t'aperçois qu'il n'y a rien, toujours rien. Parce que ce ne sont que des choses de la pensée. L'illusion, l'idéal que tu cours après, ce ne sont que des illusions fabriquées par l'homme. Tout ce qu'on te dit de faire pour être heureux, c'est proposé par l'homme. Cependant, toi-même, quand tu es toi-même, quand tu es toi-même, l'être que tu es, et que tu n'as pas besoin de personne pour te dire comment tu dois être, et que tu t'émerveilles devant un papillon, devant l'envol du oiseau, devant la mer, des vagues, et toutes les tendues des océans. Alors, quand il n'y a personne pour te dire comment tu dois faire, et bien tu jouis tout ça. Tu apprécies, tu es là, présent à tout ça. Et tu n'as plus besoin de rien. Le problème, c'est que ton désir te pousse. Et c'est un conditionnement que nous avons tous appris. On nous a inculqué du gain. Le gain est important, nous a-t-on dit. Cours derrière le bonheur, on te dit. Va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture un jour, tu auras une jolie femme, tu auras une belle maison, tu seras heureux. Mais, c'est faux, ce n'est pas vrai. Arrête de courir. Vis la vie que tu as, sans chercher à trouver quelqu'un ou quelque chose qui pourra te donner ce bonheur. Le bonheur, c'est quand toute la course infernale s'arrête. Ça veut dire que l'esprit est en paix. Il n'y a plus personne qui court vers quelque chose qui est éphémère. Et à ce moment-là, il y a la joie d'être, la joie de vivre, la joie d'être ensemble sur cette belle planète. Peut-être en se conciliant, peut-être en se solidarisant ensemble pour pouvoir vivre ensemble, avec beaucoup de joie, beaucoup de générosité. Pouvons-nous faire ça ? Non, parce que nous nous sommes divisés les uns des uns. Il y a ma religion, ta religion. Il y a ma façon de penser et ta façon de penser. Tout le monde a son avis comment il faut faire pour être heureux. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. Parce que la façon de chacun, c'est la façon que la pensée te dicte comment tu dois être pour être heureux. Et les pensées ne peuvent pas te dire ce que tu dois faire pour être heureux. Il n'y a personne, pas de pensée qui puisse être intelligente pour te dire comment la vie allait. La pensée, c'est la restitution de la mémoire, de tout ce que tu as appris. Donc elle ne peut pas être plus intelligente que ce que tu as appris. Donc il faut sortir de ce que tu as appris pour pouvoir trouver ce qui est invisible, qui comprend tout, le tout. Et là, quand tu sors de tout ça, il y a une intelligence extraordinaire. Que tu n'as pas besoin de revenir dessus pour améliorer. Elle est là. C'est la source de toute l'existence, de la vie entière. C'est là, cette intelligence. Chacun d'entre nous peut la côtoyer. Chacun d'entre nous l'avons inscrit dans nos gènes, dans nos sources, dans la source de ce que l'on est. Dans la beauté, dans l'essence de toi-même. Il y a cette instruction. On est inscrit dans l'univers. L'univers est inscrit en soi. Et cet univers, c'est l'intelligence. Donc sortons de nos petits confinements. Arrêtons de nous croire être intelligents. Arrêtons de croire qu'on sait. On ne sait rien. Apprenons d'instant en instant. Et il y aura de l'intelligence. Il y aura de la communication. Il y aura des gens envie de vivre ensemble. Mais quand on est tellement amoureux et on s'acharne sur se dire comment les choses devraient être. Et comment je sais, comment je suis puissant, comment je vois les choses. Et bien tout va à la catastrophe. Parce que quand l'homme sait, il fait des dégâts. Quand l'homme sait, il fait un monde qui ressemble à son savoir. Et son savoir, il est limité. Voilà pourquoi je dis, allons vivre sans croire. Sans se dire qu'on connait quoi que ce soit. On ne sait rien. Et quand tu ne sais rien, et bien ensemble, nous apprenons des choses. Nous apprenons du sourire qui vient vers nous. Nous apprenons de l'oiseau qui prend son envol. Nous apprenons de la feuille morte qui tombe par terre et qui se régénère dans toute la terre et qui refait pousser les arbres. La vie nous apprend tout ça. Mais la pensée nous apprend à nous gonfler. Vous savez ? Parce qu'avec la pensée, dans l'intellect, elle nous montre, elle nous fait connaître beaucoup de choses physiques. Mais ce sont des choses qui appartiennent à l'intellect. Le cœur n'a rien à voir avec tout ça. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rien savoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner ta pensée parce que tu seras un légume. Moi, je dis tout simplement qu'il faut mettre la pensée où elle est. Elle a une place. Il faut la laisser où elle est. Et ne pas croire que la pensée puisse te gouverner, toi, et te dicter ta vie. Ce que tu es est déjà intelligent pour savoir quoi faire. Il n'y a personne sur la planète Terre qui peut te dire qui tu es. Tu es ce que tu es. Et tu dois le vivre d'instant en instant sans que la pensée puisse venir dans ta tête et te donner des tracasseries sur comment tu devras vivre ta vie. Alors, je répète ce que mon grand-père m'a dit. Il me disait, tu t'inquiètes, tu meurs. Et tu ne t'inquiètes pas, tu meurs quand même. il va faire ta vie. Je peux pas penser qu'on meurs j'